et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour un épisode moddé sur pal world je vous l'avais annoncé j'avais envie de tester un petit peu les différents modes qui assurent le jeu j'ai vu qu'il y en avait beaucoup de disponibles et voilà ça faisait un petit moment que je voulais terminer deux trois trucs sur le jeu donc notamment ce que je vous ai montré dans la dernière vidéo avant de commencer à modder le jeu parce que je savais très bien que dès que j'allais commencer à modder ça allait devenir un petit peu n'importe quoi mais au moins là on sait qu'on va pouvoir s'amuser parce que j'ai mis beaucoup de modes alors je vous l'avais dit la dernière fois également je voulais pas mettre des modes utilitaires le but c'était de vous montrer des modes un petit peu originaux des modes qui montrent des trucs plutôt cool et essentiellement j'ai essayé de cibler des modes qui changent des apparences de pal pour justement avoir des trucs sympa à montrer ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres modes intéressants bien sûr il y en a énormément j'ai pas pu tout voir forcément et puis surtout il ya des modes qui sont très utiles très pratique donc les fameux modes utilitaires dont je vous ai parlé avant mais voilà c'est des choses qui sont très cool à utiliser justement pour notre gameplay personnel mais des choses qui sont pas forcément super ouf à montrer en vidéo on va pas se mentir voilà là on est là pour avoir un petit peu de fun bien sûr donc j'ai essayé de rassembler des choses cool à montrer aujourd'hui alors déjà d'ailleurs pour info pour ceux qui se posent la question tous les modes ont été récupérés sur le site nexus mode donc si vous voulez modder votre jeu vous allez sur le site honnêtement c'est pas bien compliqué voilà tout est expliqué généralement sur les pages des modes mais en gros c'est juste un fichier à mettre dans un dossier en particulier directement dans votre dossier pal world donc je veux dire il n'y a rien de bien compliqué voilà donc ceci étant dit par contre on commence bah déjà mon apparence en fait mon apparence voilà bon je pense que vous avez reconnu les références alors oui d'ailleurs en termes de références voilà il ya star wars bien évidemment il y aura des références assez régulièrement à digimon de ce que j'ai compris après je vais pas vous mentir moi j'ai jamais suivi digimon donc enfin vite fait il ya très longtemps mais sans plus donc je vois là je n'aurai pas forcément les refs mais il n'empêche que les créatures ont l'air assez stylé donc je les ai quand même mise il ya aussi des refs à genshin impact là encore bon j'ai très très peu joué donc j'ai pas les refs mais il n'empêche que ça reste assez cool et il ya d'autres refs également que je connais pas forcément mais dans tous les cas moi j'ai sélectionné des des trucs que je trouvais cool qu'on va dire donc bah star wars ok très bien donc on a l'apparence bien sûr de dark vador bon qui est qui est pas mal est pas mal peut-être un peu clair mais alors ça dépend peut-être comment je me positionne mais franchement il est pas mal fichu j'aime bien avec le sabre laser alors j'aimerais bien le récupérer on pourrait regretter par contre qu'il n'y ait pas un petit bruit de sabre quand on l'utilise comme ça et voir je vais aller vite fait à l'extérieur façon le mode ordre de la vidéo c'est du fun tout simplement on va profiter je vous je vous dis à pas mal de trucs que j'ai envie de tester qui vont être pas mal alors juste aller le c'est alors en réalité c'est juste un skin d'épée de ce manière la plupart des modes dans ce sont des quand c'est des apparences en tout cas c'est juste des reskins donc il n'y a pas de ans ça m'embête parce que je veux pas sortir certaines créatures de suite et du coup pour le rattraper je peux pas prendre une monture ou quoi donc c'est chiant reviens et quand même du 600 après c'est une épée quoi l'épée c'est quand même assez haut niveau il me semble je sais plus quel niveau je débloquer mais ouais donc voilà bon le petit sabre encore une fois c'est plus une apparence et puis pas dans la même optique on va dire de rester dans le côté star wars pour pas trop non plus se disperser il y a également les stormtroopers et les stormtroopers en fait ce sont alors je sais plus comment ils s'appellent mais en fait ce sont les png on va dire sympathique qu'on peut croiser dans certains camps notamment on va y aller de suite alors je crois que c'est celui ci par exemple voilà regardez et stormtrooper alors d'ailleurs vous allez voir au fur et à mesure que il y a des il y en a qu'un seul ça serait bien d'en avoir un peu plus vous allez voir que ouais il y a des skins de pâles où les pâles ont changé de nom mais pour la plupart les pâles vont garder quand même leur nom leur nom de pâle donc bien sûr le nom du mode c'est le nom de la créature qui l'a remplacé mais ça change pas forcément toujours les noms ni même les images d'ailleurs par exemple mon jet dragon en réalité c'est pas un jet dragon à l'heure actuelle et pourtant son image est restée la même alors qu'il y en a d'autres où vous allez voir les images ont été changées donc encore une fois ça dépend des modeurs ça dépend ce qu'ils ont fait par contre il n'y a pas bon il ya comme un stormtrooper heureusement il y en a un déjà qu'on puisse le voir j'ai pas envie de déclencher l'attaque contre lui de toute façon il va attaquer avec avec son arme normale c'est pas des armes laser ou quoi pas des blasters donc voilà mais du coup c'est assez cool et les modèles sont plutôt pas mal donc ça permet de de changer un peu ce qu'on va voir on va dire donc qu'est ce qu'on fait j'ai envie de vous montrer un truc avant de montrer des pales spécifiques alors est-ce que je vais aller peut-être vers là avant de montrer des pales spécifiques en fait faut savoir que j'ai aussi mis un mode qui me permet d'utiliser les compétences de mes pales de manière on va dire quasi limité en mince il m'a spoil lui bon bah voilà un nouveau de toute manière vous allez le voir bientôt mais ah mais même eux là bas on les voit bon déjà vous voyez que j'ai tellement changé d'apparence que regardez je tombe sur deux pales aléatoires et c'est deux pales que j'ai changé mais en gros hop ce petit mode là qui me permet d'utiliser encore une fois les compétences de manière limitée et ben j'ai fait une petite sélection de pales avec lesquelles ça pourrait être sympa de tester par exemple celui ci regardez alors je vais peut-être enlever par contre mon sabre parce que ça fait un peu bizarre de voir en vrai je tape de toute façon soit je tape à l'infini soit et regardez c'est trop drôle parce que du coup je peux vraiment bombarder c'est vraiment abusé et normalement le cooldown est réduit aussi après mais du coup c'est trop fort c'est trop trop fort regarder des ennemis pas de souci j'ai pas voulu aller dans un camp trop haut niveau non plus parce qu'il est bas level quand même mais franchement c'est ouais c'est trop fort bon bien sûr ça ça va pas utiliser dans une partie où vous voulez jouer les gîtes parce que bon beaucoup trop fort mais du coup maintenant qu'on a terminé le jeu c'est quand même assez marrant bon avec lui c'est peut-être moins stylé parce que forcément le lance-flame il durait quand même un petit peu déjà et puis bon c'est ça bombarde moins on va dire au niveau des au niveau des coups de feu et tout c'est marrant quand même d'entendre les tirs mais il n'empêche que bah pour utiliser le lance-flame à l'infini c'est pareil c'est game assez cool après on a lui aussi parce que lui il est avec son gun aussi alors le problème c'est qu'on a personne ce serait bien d'aller là où il y a quelqu'un bon et tant pis je vais spoil ma monture parce qu'on va essayer d'avancer un peu pour montrer des trucs donc donc voilà mais en gros bon déjà il ya lui aussi je voulais tester il y en a de base qui est transformé par un digimon le jet dragon regardez regardez mon jet mon petit jet et du coup vous imaginez sur lui ce que ça donne hop là normalement déjà juste un tir comme ça on va pas se mentir c'est un peu énervé voilà là c'est en train de me spoil les trucs là mais voyez les dégâts qu'on met par contre là c'est vraiment une fusée là encore plus ce sentiment de vitesse je trouve avec ce qu'il n'a oui on pouvait tirer tranquillement et déjà bon ça met des bons dégâts on va pas se mentir c'est plutôt précis d'ailleurs oui là si je vise là bas ça va aller là le missile il part un peu dans tous les sens mais il finit là où j'ai visé et par contre ce qui est abusé c'est que bah du coup on voyait déjà la puissance d'un tir alors imaginez alors j'ai juste peur d'un truc c'est de me faire crache la partie au bout d'un moment dans cette vidéo il ya moyen qu'on crache hein ah ouais mais c'est énorme par contre là c'est énervé je pense que je pourrais passer un bon moment juste à jouer avec le jet dragon et à tirer sur tout ce qui bouge c'est vraiment trop fort c'est vraiment trop trop fort ok on va juste s'éloigner un peu ouais là après c'est pas super haut niveau c'est pas faux vers où je pourrais aller après faut pas d'être haut non plus lui va le tuer trop vite faudrait que j'ai un peu plus de mobs vrai là il y en a deux je peux déjà faire un ouais il y en a deux trois là allez je peux faire un test avec lui là lui ça va l'air marrant bon il s'est toujours pas visé mais au moins il peut tirer longtemps ah mince à loin le chat était peut-être pas prévu pour au moins lui fait la mitraillette aussi mais bon ouais toujours aussi aussi précis franchement ok bon c'est pas grave non mais il empêche que lui lui je pense c'est mon préféré est utilisé à l'infini fin lui le jet dragon bien sûr qui est genre beaucoup trop fort mais un même lui il est très sympa bon on va aller juste à la base parce que j'ai fait une petite boulette en prenant pas le bon relaxo tout à l'heure là on va rester sur le thème d'utiliser bien sûr des des pâles avec des compétences assez cool si on les utilise à l'infini je pense que lui je vais le garder j'ai encore le réutilisé un peu par contre ouais on peut mettre celui ci éventuellement lui et du coup ouais le relaxo bah je suis désolé c'était pas toi que je voulais il me tend à le faire comme ça le relaxo bah c'est celui ci que je pouvais monter et alors à ce moment là j'ai quoi comme niveau à peu près niveau pâle ouais en vrai je peux me permettre d'aller peut-être sur ma petite plage du volcan la plage habituelle la plage des tests c'est fou comme il ya des zones comme ça on aime bien retourner pour faire le test et regardez lui il est stylé quand même comme ça on reviendra un peu sur les skins après bien évidemment on reviendra un peu dessus mais regardez lui mais du coup est ce que je vais quand même pouvoir tirer avec ça normalement les attaques sont les mêmes de toute manière regardez oh là là c'est illimité il y en aura pour tout le monde en plus ah mais c'est vraiment guidé en fait j'avais même pas capté à quel point c'était téléguidé regardez là je tire à droite voilà j'abuse un peu mais en gros ça va quand même à gauche vers les ennemis les plus proches mais c'est beaucoup trop fort en vrai c'est très très fort et là normalement attendez je vais essayer d'aller épuiser les munitions il n'y a vraiment pas besoin de viser en fait et voilà le cooldown est revenu déjà donc en fait je peux retirer donc c'est ça en fait c'est illimité je vous avais dit que c'était quasi limité mais non c'est pas quasi c'est juste illimité totalement pas de problème c'est beaucoup trop fort c'est vraiment beaucoup trop fort il n'est pas mort lui ouais c'est plus ou moins téléguidé mais ouais il tanque pas mal par contre ok après on a lui aussi et oui lui aussi il avait mais attendez mais c'était pas sûr le wumpo c'est peut-être pas cette version là là il y en avait un aussi où j'avais le gun dessus mais c'est lequel alors c'est le plus petit c'était le petit c'était pas lui mince je me suis encore planté bon la fenglop que j'ai changé aussi là c'est juste sa couleur qui a changé on met un peu dark et tout ça va être sympa on la verra encore plus en détail après encore une fois tout ce qui est skin et tout on les verra après et regardez lui lui à l'infini c'est marrant aussi après lui tire plus lentement donc c'est sûr que c'est moins drôle que le truc qui bombarde à l'infini qui s'arrête vraiment jamais il ya un petit un petit temps quand même avant de pouvoir retirer mais malgré tout bah vu que c'est fort effectivement de pouvoir l'utiliser non-stop c'est quand même fort quand même très fort et lui ouais j'adore après lui j'adore mais quoi que voici il est quand même niveau 35 après il est expert un peu aussi par rapport à ce qui vient de se passer ce que j'allais dire il fait quand même du dégâts mais bon c'est des niveaux un peu en dessous maintenant en face ok on va le récupérer bon tant pis pour l'autre du coup lui s'est utilisé lui encore une fois le meilleur c'est vraiment le meilleur on n'a pas des petits trucs là encore j'ai envie de me balader de détruire tout ce qui bouge là c'est trop drôle et après on va passer un peu au skin on va regarder un peu les apparences de la plupart des autres pâles peut-être les re-regarder quand même faire des attaques aussi même si les attaques n'ont pas changé j'insiste là dessus ce sera les mêmes attaques que les pâles qu'on connaît mais c'est juste que ohlala mais ça spoil déjà tout ce spoil ohlala ouais non mais c'est trop fort ohlalolo j'adore 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 ah bah tiens une statue que j'avais pas en passant ok on va reprendre la tp et je vais aller chercher quelques pâles on va peut-être pas tester les attaques de tous mais tu vas m'embêter toi un problème il tente quand même mais bon quand on voit les dégâts ça vaudrait le coup même d'aller faire un boss comme ça et de full bombarder je pense que ça va finir peut-être finir là dessus d'ailleurs attendez j'ai envie d'aller là bas pour terminer avec ce test là quitte à crash autant crash de suite alors est ce que je fais le premier boss non mais le premier boss je vais le détruire avec jetragon en vrai le dernier c'est peut-être un peu un peu tendu le boss du volcan pourquoi pas le boss du volcan finalement je pense que c'est ok quoi que attendez il ya un truc qui me dérange non en vrai je veux peut-être pas non je vais faire celui aller là on va pas prendre trop non plus parce qu'en fait ok mon jet dragon est fort mais là il faut pas oublier qu'on va attaquer uniquement avec son attaque spéciale et cette attaque là elle est pas non plus si énervée en termes de dégâts sur des boss c'est ces attaques habituelles qui sont fortes mais voyez là je fais pas non plus de temps dégâts que ça regardez ça regardez c'est qu'un niveau 32 et je le détruis pas non plus donc donc ouais non je pense que on va se faire ce boss on va le tenter j'aurais presque pu faire que le premier quoi mais le premier j'ai peur de vraiment le détruire voilà j'espère que quand même ça va se passer à voir je pense que lui ça bon de toute façon ça se fera au pire je laisserai se battre tout seul mais ça va être bizarre s'il se bat tout seul lui par contre hop là let's go participant on est on est ok et attention crash imminent allez quand il attaque là de lui même alors par contre laisse moi monter ouais ces attaques par contre il ouvre en deux hein allez à moi de jouer ben voilà comment on fait un boss quoi bon bah voilà boss clean on a encore des munitions en stock hein c'est le faux oh la la j'adore j'adore les mods c'est trop stylé ok en vrai ça va je l'ai je l'ai éliminé quand même assez vite bah tiens je vais profiter de la tp je vais rentrer ok et donc au niveau des pales alors euh bon lui on a vu lui c'est rien de spécial lui c'est rien de spécial lui bah du coup c'est rien de spécial non plus lui je l'ai re en haut donc c'est pas un souci lui on l'a là bon vous les avez déjà vu donc euh on va les remettre ici quand même et on va mettre euh allez bon après on va commencer par le début comme ça je pense je crois que vous avez vu eux aussi après deux ça sert à rien donc on va en utiliser qu'un seul à chaque fois je pense donc alors attendez on va faire ça plutôt euh je vais en profiter pour dormir aussi je vous dis bon je vais peut-être pas tous les faire attaquer parce que forcément ça prend un peu de temps de de les tester et tout et ce sont des attaques de base hein qu'on va voir mais euh on peut en faire se battre certains pour euh quand même voir les attaques avec eux s'il y a des animations cool les animations d'attaque seront les mêmes mais un peu les animations des pâles eux-mêmes on va dire quand ils attaquent genre là ok on est à lui donc et en fait on a la même version mais qui est juste d'une autre couleur ok c'est pour ça que je vous dis là je vais en garder qu'un seul sur les deux lui c'est pareil on avait lui donc ça c'est le relaxo normal et en fait euh on a le relaxo luxe hein du coup il y a un peu plus badass donc là je pense pareil on va garder le plus grand peut-être euh donc ce qu'on va faire c'est que lui on le met là lui on le met là et on va euh aller peut-être faire ça comme ça euh quoi que avant parce que eux on va pas les tester plus que ça regardez on a donc la petite tortue de farm qui est pareil euh un peu plus sombre c'est ses couleurs qui ont été changées uniquement vous voyez petit farmer je vais faire un peu plus badass comme ça éventuellement la fenglop hein la petite fenglop qu'on connaît bien qui a été euh bah ma monture préférée pendant bien longtemps hein j'ai envie de dire euh bon je pense cette monture on l'a bien appréciée d'ailleurs j'ai fait le tour de la map avec elle hein quand j'avais tout exploré donc euh assez cool en plus ça va bien en monture maintenant euh bah avec les couleurs avec mon perso actuel ça va plutôt pas mal plutôt qu'elle soit en bleu donc ouais après on va pas réussir les attaques parce que là c'est juste une couleur qui a changé c'est pas non plus un skin de de fou donc eux on va les mettre là et par contre euh bon là c'est pareil il y en a deux alors attendez on va juste en prendre un sur les deux je vous montre alors on a lui c'est quoi ça c'est quoi son attaque à lui je sais plus ah ok il voulait pas revenir et on a cette version là ok donc euh là pareil je vais enlever lui on va garder celui-ci et puis allez le chiquipi on l'a vu un petit peu tout à l'heure donc hop et après il nous restera tout cela à tester voilà allez mais on va euh pareil aller euh quelque part euh où il y aura des ennemis hum est-ce que je change un peu ils sont quel niveau là ce que j'ai après ils vont peut-être exp un petit peu aussi il y a tout niveau hein vraiment allez allez pour changer pour changer retournons ici alors bah tiens on a fait un glop aussi là-bas bon bah lui on l'a vu vite fait j'ai envie de commencer quand même par le chiquipi regardez je le trouve trop mignon comme ça il est en mode euh je crois que c'est le ghost qui l'ont appelé ghost chiquipi euh alors ça serait bien que tu attaques là-bas viens vas-y à toi de jouer bon voilà après c'est les tornades habituelles hein alors habituel parce que je lui ai mis les tornades la dernière fois hein qu'on avait fait euh la dernière vidéo bon par contre il se fait arracher quand même hein il est niveau 50 on rappelle heureusement euh tiens je vais essayer lui bah lui il va se faire un petit peu ouvrir aussi je pense mais bon voilà la petite attaque est est pas mal sur lui je trouve non ça lui va bien ça lui va pas mal alors après dans digimon je sais pas du tout euh voilà voilà les types d'attaque que ça je sais pas ça correspond ou pas dans tout cas juste par rapport au skin euh juste pourquoi pas maintenant pourquoi pas alors à toi on va y voir type feu ouais pareil je trouve que ça va plutôt bien je trouve que ça colle colle pas mal ça colle pas mal voilà et euh bon alors lui après lui c'est la version euh normalement il est électrique ouais c'est ça alors que l'autre c'est plutôt un type haut ouais l'autre euh peut-être ça ferait bizarre après c'est haut dragon peut-être plus le côté euh attaque dragon on va accéder plus dessus je pense effectivement c'est comme le jet dragon quand il attaque tout seul là à l'heure actuelle c'est un peu bizarre hein regardez hop alors par contre euh ok il faut jouer maintenant regardez quand il se met tout droit pour tirer ses attaques c'est c'est vraiment bizarre hein pour le coup allez on s'en va bien vite ok alors on va changer un petit peu comme ça je vous montre les les compos c'est vraiment là aussi on avait un stormtrooper c'est vrai euh hop on vient là alors on va tout changer on a lui alors en fait là ce qu'il y a de bien non je vais même commencer avec lui lui donc lui on l'a vu lui on l'a vu ce qu'il y a de bien c'est qu'il y en a certains vous voyez pas les skins vous savez vraiment pas à quoi ça va ressembler et ça c'est plutôt cool en lui vous l'avez vu c'est le mammouth d'ailleurs j'ai même pas vu moi même hein à quoi ça ressemblait donc je sais c'est celui de cristal celui de glace hein en gros ok et lui c'est le normal ouais ok je vais prendre le je vais prendre le normal je pense je vais prendre le normal donc l'autre je le laisse ici lui je le remets là je le remets là on les a vu alors qu'est-ce que je mets vas-y je vais mettre lui en fait lui je sais que vous l'avez pas vu donc je veux ah si vous l'avez vu tout à l'heure en plus si en plus ça vous la spoil mais bon c'est pas grave je vais le mettre un peu en surprise entre guillemets après le cativa ouais pareil vous l'avez vu bon allez 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 pourquoi pas donc on a ici le rayon donc c'est le genre de chien électrique qu'on a dans le désert ça colle parfaitement hein c'est alors je m'y connais pas mais là encore quand je vois sa tête je suis en mode ça a l'air quand même d'être un peu un truc électrique alors je vais aller bah tiens pourquoi pas allez on va changer un peu dans le désert alors ici on a chaud c'est vrai tac tac alors dans le désert est-ce qu'on a des des ennemis trop marrant lui comme ça ouais que des ennemis volants c'est bien d'avoir des trucs au sol peut-être c'est plus simple pour engager le combat voilà pas tiens bah c'est eux c'est eux donc au moins vous voyez exactement qui c'est regardez il est plutôt stylé comme ça mais j'avoue que ça ressemble presque enfin ça ressemble vite fait ça rappelle quand même le pal de base donc j'avoue que là ça colle parfaitement et là vraiment avec la corne qu'il a ça se voit que c'est c'est un truc électrique de base aussi donc là ça se voit que vraiment c'est ça colle parfaitement à la créature en fait ouais ensuite le mammouth alors le côté attaque terre à la limite pour lui plus qu'attaque plante je verrai après celui de glace je sais pas voilà après on a E2 qui nous manque ohlala je viens d'avoir un très gros freeze j'ai vraiment cru que j'avais crash alors je pensais crash dans la vidéo mais je pensais crash au moment où je vais lui utiliser toutes les compétences pas un moment comme ça où bon ça va quoi euh bon du coup ok je sais pas en vidéo ce que ça a rendu on verra bien euh le cativa donc le cativa qui est logiquement le vous savez le petit truc rose là enfin de toute façon vous avez l'image en bas à gauche donc une des créatures de départ il est plus mignon comme ça quand même il est trop choupi là je trouve euh lui d'ailleurs je crois que c'est Genshin Impact de l'où il vient je crois hein je vous dis j'ai téléchargé tellement de trucs qu'à force je suis pas sûr de tout mais j'ai pas forcément les les ref encore une fois mais je crois que c'est ça hein vous me confirmerez au pire et lui je le trouve assez stylé après j'aime beaucoup sa version pâle en fait déjà c'est le Lou Moon il est vraiment très cool mais là je le trouve marrant comme ça aussi franchement regardez il est plutôt marrant ouais je trouve mais encore une fois je trouve que ça colle bien au fait d'avoir changé le Lou Moon en lui regarder un peu sa tête et tout ok et là si je fais tiens les griffes sur lui est-ce que ça va marcher vu que c'est un ennemi aérien il est un peu loupé quoi mais là il va vouloir l'attaquer donc ça devrait le faire non il le loupe quand même il est trop haut il arrive pas à l'atteindre le pauvre oh c'est triste le mec il se va tout seul en bas ah oui c'est vraiment triste allez reviens va on va arrêter les frais ok et bah écoutez on va aller chercher peut-être les derniers peut-être les derniers déjà on va voir ça alors c'est où la TP ? c'est là-bas en plus je la vois allez ouais c'est ça hein ça va être les derniers on va pouvoir tester il en reste 4 donc c'est parfait pile poil allez bah ce coup-ci où est-ce que je vais ? ah non la neige c'est un peu chiant honnêtement peut-être plus ici à la limite mais sinon euh non j'aime beaucoup cette plage en fait parce qu'on croise vite des ennemis en vrai cette plage je sais pas je la trouve agréable et tout je la trouve plutôt belle j'aime bien ok donc euh par quoi on commence ? qu'est-ce que vous n'avez pas vu du tout ? donc lui il est un peu spoil donc je vais commencer par lui alors montre-nous ta tête un peu franchement t'es assez stylé alors d'ailleurs lui j'ai eu un petit soucis en fait ce qui se passe c'est que j'avais deux mods qui modifiaient ce pal là et donc j'ai dû en choisir un parmi les deux je trouvais que bah lui il était quand même plus stylé mais euh mais voilà il y avait un petit conflit à ce niveau là et du coup bah je suis deck parce qu'il y a un autre mod que j'ai pas pu vous montrer euh mais là hop on va lui dire d'attaquer avec son flash là bam petite épée bon forcément là encore une fois ça colle plutôt pas mal je trouve vos persos qu'on voit même cette attaque hein bah ouais forcément parce qu'en fait il utilise son épée donc euh bah ouais ça colle plutôt bien bah franchement c'est pas mal hein ces attaques avec l'épée qui sort et tout franchement c'est cool hein non franchement c'est ouais c'est pas mal du tout ensuite euh on a Lunaris qui a été modifié donc on reste un peu dans le thème hein hein finalement c'est un peu sur le même type euh d'ennemis donc là c'est pareil on voit qu'il lève euh c'est quoi c'est un sabre qu'il a ou c'est plus euh on dirait que c'est une genre d'épée aussi ouais ok je trouve un peu moins classe quand même que celui qu'on vient de sortir qui vraiment sortait le sabre et tout euh et qui avait des attaques qui collaient parfaitement mais euh après le modèle est bien quand même hein le modèle reste correct malgré tout et puis là bah deux montures hein finalement deux montures qui d'ailleurs se ressemblent vous allez voir on a lui d'ailleurs alors lui il est de digimon également comme beaucoup hein d'ailleurs il y a beaucoup des modes de digimon qui viennent du même odeur hein également donc on a bah d'ailleurs je peux le je peux attaquer moi même hein bon là l'attaque corne bon elle est pas elle est pas folle hein dessus on a ça vous allez voir je trouve que ça ressemble plus ou moins et en tout cas regardez les modèles on est un peu sur euh ouais non ça ressemble pas non plus quand même faut pas pousser mais sur les images ils avaient l'air de ressembler un petit peu mais en fait non pas du tout pas du tout en réalité lui je le trouve vraiment trop stylé et lui je crois que c'est Genshin Impact justement et lui c'est le loup normalement ouais j'ai dire c'était un peu le même style les deux mais en vrai non il y a quand même rien à voir hein au final hein donc lui c'est pareil j'avais pas mal d'attaques améliorées puisque dans la dernière vidéo j'avais rajouté des fruits sur ce pal là donc il avait des attaques de feu etc de souffle draconique et tout donc on a plein de types d'attaques mais j'avais remis entre temps les attaques de base donc des attaques rapides donc voilà hein c'est euh hop le tir enflammé le tir puissant voilà les attaques comme ça rapide mais effectivement on pourrait lui rajouter le souffle draconique qui lui irait plutôt bien je trouve et par contre en monture en plus je l'ai euh bah c'est rapide hein lui hein si vous vous souvenez d'ailleurs je l'ai en quoi exactement je me souviens plus sprinter je l'avais pas mais j'en avais pas en fusion d'ailleurs il me semblait que j'en avais en sprinter coursier c'était pas lui je sais plus mais en tout cas déjà là il est plutôt rapide plutôt rapide c'est pas mal hein ok bon pas de battre contre lui juste pendant ce temps là euh bah par exemple le souffle draconique on avait le coup de foudre le lierre euh bah si on va faire ça hop tester des attaques un peu différentes aussi surtout que le souffle draconique je trouve qu'il collerait parfaitement pour le coup en tout cas ce serait pas mal ouais ouais je pense ça peut être bien regardez c'est pas mal hein le souffle draconique sur lui hein avec ce skin là et tout c'est bien hein je le trouve vraiment très cool ok bon le lierre comme ça ouais l'autre c'était quoi ouais c'était le truc électrique moi je pense que le souffle draconique c'est l'attaque qui colle le mieux là actuellement au skin que j'ai c'est marrant quand même d'avoir des trucs comme ça en plein milieu revenez 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 ah bah c'est bon il était dans la zone oh la la ok on est bon et bien voilà donc euh bah écoutez les amis je crois que je crois que j'ai fait le tour des choses que je voulais vous montrer c'est assez cool déjà c'est bien amusé je trouve que bah ouais franchement c'est sympa encore une fois dès qu'on a un jeu qui est qui est possible d'être modé bah on arrive à avoir des trucs plutôt cool et encore on est qu'au début bien sûr donc je pense que d'ici quelques temps on va avoir vraiment des modes incroyables encore une fois il y a des modes vraiment très pratiques qui existent donc si vous voulez améliorer un petit peu vos conditions de jeu ça peut être sympa après il y a des trucs plus ou moins cheatés hein vous allez avoir des trucs qui vont un peu améliorer un peu aider et vous allez avoir avoir des trucs vraiment abusés mais après vous de voir comment vous voulez jouer aussi hein quelque part c'est un jeu solo coop à l'heure actuelle donc euh c'est vous qui décidez à quel point vous voulez cheater votre jeu quoi mais ça c'est pas un problème quoi ça c'est c'est pour votre propre expérience perso donc euh donc voilà mais du coup il y a vraiment des trucs cool et puis encore une fois il y a des modes un peu comme ceci qui vont modifier des apparences ou d'autres choses hein parce que c'est assez marrant celui que j'ai pris aussi qui permet de tirer de manière illimitée avec certains pâles c'est plutôt cool quoi après en termes de stabilité ça a l'air quand même pas mal il y a un moment ça m'a fait un peu peur j'ai cru que j'allais crash mais je sais pas si c'est vraiment lié aux modes mais je pense parce que sur toute la série pâle world je crois pas avoir eu de soucis particuliers donc euh ouais faut forcément faire attention aussi selon les modes que vous allez utiliser bah peut-être que certains seront moins stables que d'autres hein ça reste des modes donc euh ça dit quand même attention si vous les utilisez vous savez que c'est à vos risques et périls hein en quelque sorte donc euh voilà attention aussi mais euh non franchement c'était très cool euh bon comme je l'avais dit la dernière fois je pensais faire une vidéo sur des modes pour tester un peu et tout après pour avoir passé quand même pas mal de temps à chercher des modes je pense que je vais pas refaire de vidéos de suite euh voilà après je pense que les prochaines vidéos sera quand tu auras des bonnes mises à jour sur le jeu et euh peut-être nouvelle série peut-être euh voilà nouvelle chose mais là de suite je pense qu'on a fait quand même un peu le tour du contenu mais euh bah en tout cas ça aurait été euh vraiment une expérience très sympa sur ce jeu et encore une fois bah il n'empêche que c'est un jeu que je vais suivre et c'est sûr et certain qu'on y reviendra mais euh voilà en tout cas ça va peut-être mettre un peu plus de temps maintenant pour euh pour avoir d'autres vidéos dessus et voilà vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de tous ces modes lequel vous avez préféré euh voilà que ce soit en termes d'apparence ou les trucs que vous avez bien aimé c'est pareil hein si vous avez des modes sympas à partager euh encore une fois je pense pas que je referais une vidéo de suite sur des modes à moins qu'il y en ait vraiment beaucoup que j'ai j'ai pas vu et qui étaient de côté mais euh mais en tout cas ça peut toujours aider même à d'autres personnes qui passent par là et qui pourraient être intéressées de connaître plus de modes donc euh n'hésitez pas dans les commentaires si jamais vous avez des modes à conseiller allez bah sur ce merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt m